bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale avant de commencer le tirage comme d'habitude je souhaitais vous remercier pour vos abonnements pour vous pousser pour vos commentaires et maintenant et bien c'est parti pour le tirage alors dans un premier temps de quoi on en parlait eh bien on nous parle d'un retour on parle d'un retour d'annexe unexe mais ça peut être tout simplement le fait qu'une personne eh bien va vouloir revenir à la communication alors je vais pas les prendre un peu trop on parle de stabilité d'équilibre à voyer par rapport à cette personne en effet ça peut être annexe ou unexe mais moi de façon générale eh bien ils voient tout simplement le le retour d'une personne peut-être une personne qui n'est plus nouvelle certes depuis quelques mois quelques années mais il ya cette notion que en effet soit c'est une ex annexe ou alors c'est tout simplement une personne eh bien avec qui n'avait plus de communication depuis longtemps et que cette personne eh bien on voit que cette personne souhaite eh elle se sent déséquilibrée vous voyez elle se sent il ya une certaine instabilité on va dire qui s'est créée dans sa vie eh du fait qu'il ya cette distance entre vous après n'oubliez pas que voilà que ce soit dans mes guidances ou voilà même dans les autres chaînes eh bien c'est que les énergies sont interchangeables étant donné que c'est général vous voyez jusqu'à maintenant cette personne eh bien il ya cette notion qu'elle s'interdisait le bonheur vous voyez et c'est marrant d'un sens parce que c'est vrai qu'aujourd'hui où la vidéo est mise en ligne c'est la journée du bonheur mais voilà il ya cette notion que jusqu'à maintenant cette personne s'est dit non cette homme n'est pas pour moi cette femme n'est pas pour moi non non j'ai oui comme si que inconsciemment elle s'est dit non j'ai pas le droit d'être heureuse non cette personne n'est pas pour moi j'ai parce que je sais que je vais être heureuse avec cet homme mais non j'ai pas le droit voyez comme c'est en fait c'est comme si cette personne eh bien elle se punissait elle même voyez peut-être parce que par le passé elle a été vous voyez cette notion de privatisation qu'elle a été privée de quelque chose parce que des fois les gens ils se du à les blessures du passé eh bien se privent de bonheur et que ça le fait de se priver ça peut être voilà dans tous les domaines mais en tout cas il y a cette notion que personne elle se dit non c'est pas pour moi mérite mieux oui il ya cette notion non cet homme mérite mieux que moi cette femme mérite mieux que moi et je pense que vous l'avez déjà entendu ça par rapport vis-à-vis une personne peut-être qui vous a dit tu sais je pense que tu mérite mieux que moi parce que les gens et ça j'avais déjà fait une guidance là dessus c'est que ces personnes eh bien se croient se croient se pensent euh se sous-estiment pensent que vous voilà on va dire que ces personnes vous mettre vous mettre sur un pied d'estal comme on dit voilà ce que je voulais dire c'est que ces personnes vous se sentent supérieurs inférieurs pas supérieurs mais se sentent inférieurs à vous alors que voilà il n'y a pas de supérieurs inférieurs on parle d'été mais moi c'est pas la saison c'est par rapport au fait que pour moi c'est plus ce côté chaleureux il y a un manque de chaleur entre vous vous voyez cette personne a besoin de chaleur de chaleur humaine mais pas avec n'importe qui avec vous on parle de moment de détente vous voyez ce que je vous disais moi je ressens également que ça votre complicité en tout cas le début de complicité que vous avez créé ou en tout cas le avec le fait par exemple peut-être que maintenant vous regardez plus cette personne parce qu'elle vous a déçu ou quand elle vous dit bonjour vous ne lui répondez plus ou alors vous lui quand vous la croisez tout simplement vous faites convi que vous ne la connaissiez pas mais ça peut-être que vous vous dites et bien de toute façon que vous dites bonjour au pote de toute façon on n'en a rien à faire cette personne mais en fait il y a le côté où elle se sent blessée le fait que là actuellement vous l'ignorez mais après peut-être que cette personne si vous l'ignorez actuellement et bien c'est parce que elle vous a déçu elle a eu un comportement décevant une attitude décevant et que le fait de l'ignorer c'est pour la faire réagir après n'oubliez pas parce que c'est vrai que j'ai pas dit au début de la vidéo mais si vous souhaitez une guidance personnalisée c'est à dire que je fais par écrit de mon côté je vous l'envoie après par sms par mail ou par messenger ou par whatsapp si vous souhaitez une consultation qui se fait principalement par téléphone ça peut se faire en visio mais en général le compte à distance c'est plus par téléphone parce que j'ai la voix et ça peut se faire également à domicile après forcément tout dépend d'où vous habitez et si vous souhaitez également un soin énergétique parce que je propose différents soins et si vous ressentez que vous avez besoin d'un soin et bien n'hésitez pas des fois voilà vous voyez il y a le côté où des fois il y en a ils aimeraient rentrer dans le magasin mais ils pensent que s'ils rentrent dans le magasin ils vont se sentir obligés d'acheter parce que il y a des fois la vendeuse qui va me demander est-ce que je peux vous renseigner et le fait de se dire ouais mais si je demande des renseignements par rapport à tel ou tel vêtement vous voyez par exemple voilà d'une boutique de vêtements mais le problème c'est qu'après je vais me sentir oublié d'acheter l'article parce que sinon c'est comme si que j'aurais fait perdre du temps à personne alors que pas du tout parce que voilà les gens sont là certes pour faire marcher la boutique mais ils peuvent aussi vous renseigner après voilà il y a ce côté où de toute façon vous allez potentiellement revenir soit pour acheter cet article soit parce que la vendeuse ou vendeur vous a pas forcé à acheter et qu'il y avait un compté convivial et que moi c'est pareil vous pouvez très bien me contacter pour savoir différents soins et puis après y réfléchir et puis soit vous revenez soit vous ne venez pas après voilà on va dire que je ne vous force pas la main quoi parce que de toute façon il ne faut pas forcer les choses il ne faut pas forcer les gens et si je vous parle de ça je pense que ça va concerner justement cette guidance on parle de schéma répétitif parce que cette personne et bien pour moi cette personne qui va revenir à la communication encore une fois je ne ressens pas cette notion d'exe alors peut-être qu'il y en a oui il y aura un retour d'un ex ou du nex mais là je vous dis je ne ressens pas le retour d'un ex ou du nex mais c'est une personne qui tout simplement vous avez eu comme ça un silence qui s'est fait d'un seul coup et cette personne et bien ce qu'il y a c'est que vous n'avez pas l'habitude j'ai pas parti des personnes avec qui vous avez l'habitude de voilà de fréquenter et vice versa et pour moi il y a le côté il y a ce besoin justement d'ajuster vos énergies et c'est normal parce que pour que deux personnes soient ensemble et bien voilà construit quelque chose sur des bases solides il faut que chacun travaille de son côté et que chacun ajuste ses énergies pour que les deux personnes et bien soient au niveau des voilà son total alignement au niveau de leurs fréquences vibratoires voilà c'est le mot que j'ai cherché et que au moyen côté cette personne va vous faire une proposition que vous n'avez pas l'habitude voyez c'est possible également mais pas d'amitié amoureuse cette personne cette personne peut-être que justement dans un premier temps elle va voilà parce que comme la communication avec vous ça veut du manque et bien elle va vous proposer dans un premier temps d'être amie on veut dire en vous cachant qu'elle a des sentiments et euh rapidement j'ai envie de dire bon pas forcément pas dans les heures qui suivent mais assez rapidement et bien vous allez remarquer que de toute façon personne c'est pas que l'amitié qu'elle recherche et que cette amitié va se transformer en une histoire d'amour assez assez rapidement parce que à force de passer des moments agréables ensemble parce que peut-être que vous avez déjà passé des moments ensemble mais là ça va être soit des moments plus réguliers mais en tout cas ça va être des moments qui seront dans un contexte où vous aurez l'opportunité de vous rapprocher physiquement vous voyez ce que je vous disais on nous parle voilà de base solide et constructive que de toute façon ça va commencer comme ça vous voyez votre relation elle va commencer par des moments agréables des moments détendus des petits rapprochements qu'il y aura entre vous vous voyez c'est ça que qui va faire le rapprochement parce que c'est vrai que on va dire que pour dans l'idée enfin dans les énergies il y a ce côté où on peut pas compter sur la communication pour qu'il y ait un rapprochement entre vous il y aura plus ce côté voilà quand vous allez vous toucher vous voyez vous prendre dans les bras il y aura de la communication certes mais ce qui fera la moitié du du travail on va dire c'est voilà c'est le rapprochement physique qu'il y aura entre vous peut-être justement que cette personne et bien ce que je ressens c'est que elle va découvrir votre tendresse ou inversement ça peut être il y a ce côté où la personne va découvrir par exemple c'est vous elle va découvrir votre côté tendresse elle va découvrir des qualités et au niveau charnel au niveau concernant le rapprochement voilà il y aura des choses qu'elle elle pensait pas que vous étiez voilà que vous aviez les qualités qu'elle recherche vis-à-vis d'un homme vous voyez parce que des fois il y a ce côté ou par exemple cette femme encore une fois peut-être que vous êtes une femme et puis que c'est un homme vis-à-vis enfin peut-être que vous êtes un homme et que voilà c'est une femme vis-à-vis d'un homme ou un homme vis-à-vis d'une femme mais à ce côté par exemple vous en tant que femme ou cet homme et bien pensez pas que que justement vous aviez les gestes dans ces moments-là qu'elle a toujours voulu mais qu'à chaque fois les personnes qu'elle rencontrées ne prenez pas le temps justement d'être dans la ne prenez pas ces moments voilà de tendresse etc mais vous voyez vous parlez de tendresse et là nous avons la carte de la tendresse c'est pour ça c'est ce que je vous dis à cette personne elle recherche peut-être vous également mais en fait ce que vous recherchez l'un de l'autre vous allez le trouver mais dans le rapprochement dans les moments non-verbaux et parce que dans la communication la communication on va dire que elle sera plus à l'aise vous voyez vous retrouverez une certaine complicité dans le dialogue mais après avoir voilà au fur et à mesure de vous découvrir l'un et l'autre par ces moments de tendresse que vous allez lui apporter que cette personne va vous apporter et pour moi voilà la tendresse ça va faire une grande part de travail comme si que ça et bien cette tendresse ça va être une preuve il y aura un déclic justement chez la personne parce que comme je vous disais c'est très important pour elle cette tendresse mais vous voyez il y a côté quand elle rencontre une personne est-ce que tu es tendre dans les gestes mais la personne pourrait dire oui et finalement et bien lorsque vient le moment potentiellement d'avoir des rapports intimes et bien cet homme par exemple l'homme peut finalement manquer de tendresse et puis vouloir trop rapidement passer voilà à tout ce qui est tout ce qui est dans les rapports intimes et ça vous elle va pas vous le demander cette personne ça peut être un homme ou une femme cette personne va pas vous le demander et bien parce que elle va vous le voir soit consciemment soit inconsciemment et bien le découvrir d'elle-même mais pour moi il y a côté également où elle a pas pour but de découvrir si vous avez des gestes tendres etc mais elle va le découvrir naturellement parce que pour moi il y a côté où ce rapprochement de toute façon va se faire naturellement parce que bon quand je disais qu'il y aura pas beaucoup de dialogue entre vous là ce rapprochement ce sera suite à une discussion que vous aurez entre vous et que petit à petit suite à cette discussion ce rapprochement va le faire naturellement peut-être parce que d'une façon il y a déjà une attirance il y a déjà du magnétisme entre vous et que comme il y a déjà cette attirance entre vous et que peut-être que cette personne se sent mal à l'aise face à vous mais que vous il y a ce côté où avec le temps avec les années avec l'expérience et bien vous avez appris à avoir confiance en vous et vous avez appris à être à l'aise face aux gens de façon générale peu importe le domaine et que là petit à petit vos gestes de tendresse vous pouvez être cette personne mais les gestes de tendresse en tout cas qui vont être effectués petit à petit vont détendre la personne vont rassurer la personne vont aider la personne à lâcher prise et vous voyez nous disons que ces gestes vont faire voyager la personne parce qu'elle va voyager c'est compliqué qu'elle va voyager dans un monde qu'elle a imaginaire un monde qu'elle n'a jamais été qu'elle n'a jamais qu'elle n'a jamais pensé pouvoir y aller mais il y a ce côté ou ce monde imaginaire où vous n'avez jamais pensé pouvoir y aller et que finalement bah si c'est possible parce que vous vous allez ou cette personne va vous faire voyager et bien dans ce monde que vous pensiez voilà de jamais pouvoir y aller et vous voyez je vous parlais de des clics et finalement voilà ça ressort vous voyez peut-être que vous bon tout le monde aime la tendresse mais vous vous à ce côté j'aimerais tellement pouvoir trouver un homme qui qui aime bien prendre son temps pour voilà quand on est tous les deux et qu'ils ne sont pas pressés d'aller droit au but et par exemple vous également en tant qu'homme j'aimerais tellement trouver une femme qui qui soit tellement tendre tellement dans la douceur et mais qu'ils le soient avec sincérité vous voyez parce qu'il y a également cette notion de sincérité et parce que des fois il y a un homme autant les hommes que les femmes peut avoir ces gestes mais dans un dans un but précis et que finalement voilà quand ils le font c'est parce que ils ont à côté quelque chose à à servir à demander par exemple et que du coup vont entre guillemets endormir la personne mais les façons de parler il faut pas endormir physiquement à personne et que là de toute façon voilà il y a ce côté vous qui attendez depuis longtemps de trouver une personne qui ait des gestes attendrissants des gestes d'attention également parce que ça parle également de l'attention que vous voilà que vous recherchez et que vous avez besoin et bien là vous allez prendre conscience que ah ben c'est lui que j'ai toujours c'est lui qui me correspond ou c'est elle qui me correspond mais des fois on s'en rend compte quand sans chercher vous voyez quand on est dans l'instant présent quand on est dans le lâcher prise ensuite on parle d'invitations vous allez me dire ah encore cette fameuse invitation mais pour l'instant c'est bien ça parle des fois ça parle souvent d'invitations soit et bien ça ressort ça ne parle pas d'invitations pendant un moment puis d'un coup paf ça ressort mais en attendant et bien moi il y a personne qui m'invite voilà je suis tout seul chez moi je sais parce que pas parce que des fois je peux le voir en commentaire mais je sais qu'il y en a qui sont en train de le penser au moment où vous allez tomber sur vous allez voir justement cette carte on parle de labyrinthe mais vous voyez quand on dit souvent les choses arrivent quand on ne s'y attend pas et là ça va être le cas vis-à-vis de cette invitation à chaque fois par l'invitation on n'avait jamais personne vous invite vous n'en recevez jamais d'invitation et il y a un moment où vous allez recevoir cette invitation mais vous n'allez pas vous y attendre parce que il y a une personne comme on peut voir ça fait un moment qu'elle rêve de vous inviter de passer un moment avec elle avec cette personne nous parle de les ciseaux parce qu'il y a une coupure mais pour moi il y a le côté où ça va c'est les doutes vous voyez peut-être que ça sortira mais pour moi il y a le côté ça y est j'ai plus de doute c'est cette personne qui me correspond vous voyez comme je vous le disais tout à l'heure parce que cette personne en fait elle pose dix mille questions j'ai envie de dire concernant il y a ce côté et si c'est vraiment cet homme qui me correspondait et si c'est vraiment cette femme qui me correspondait mais pour savoir il faudrait peut-être que je lui donne l'opportunité qu'on passe du temps ensemble il faudrait que cette personne me donne l'opportunité de passer du temps ensemble vous voyez il y a ça également je replace un peu la caméra voilà bon on a le masculin mais ça peut être le féminin mais il y a le côté de prendre des initiatives par rapport à ces énergies du masculin parce que des fois c'est juste les énergies on nous parle de la tour vous voyez moi par rapport à ça c'est parce que c'est ce que je vous disais cette personne et bien il y a ce côté ouais mais à mon avis elle mérite mieux que moi vous voyez parce que cette personne vous je ne sais pas qu'elle vous surestime ou qu'elle se sous-estime mais elle se pend elle n'arrive pas à se sentir à la hauteur elle pense ne pas être à la hauteur alors vous allez me dire mais ça va rien dire d'être à la hauteur mais pour cette personne à ce côté non vous êtes trop bien pour elle vous êtes trop bien pour lui mais que peut-être que vous aussi vous pourriez vous dire ça vis-à-vis de cette personne et que peut-être que jusqu'à maintenant vous avez dit ah c'est pour ça parce que moi je pensais que justement je plaisais pas je pensais que elle s'intéressait cette personne ne s'intéressait pas du tout à moi on a la maison pour moi c'est par rapport à la maison c'est plus le côté ben voilà tout à l'heure il y avait la carte de base solide et là c'est le côté eh bien d'ancrage mais au niveau du couple au niveau de la relation au niveau peut-être de la famille voyez si mettons vous avez des enfants ou cette personne a des enfants mais il y a un côté où de passer aux choses sérieuses de passer aux choses concrètes allez maintenant on va voir avec le dernier oracle encore une fois sachez que les énergies sont interchangeables et que ça ne peut pas parler à tout le monde là on voit qu'il y a un blocage vis-à-vis bien sûr de cette personne on parle de faire l'autruche de honte moi j'ai l'impression que cette personne elle aura des choses à vous avouer mais que jusqu'à maintenant elle préfère attendre elle fait l'autruche parce que forcément elle fait semblant de rien elle se refuse d'admettre qu'elle a des sentiments pour vous elle se refuse d'admettre que vous lui plaisez peut-être qu'elle se refuse d'admettre voilà que des fois elle a des pensées érotiques envers vous voyez de toute façon moi je ressens qu'il y a des choses que pour l'instant voilà elle n'ose pas vous avouer mais quand ça sera fait et bien elle prendra conscience que c'est réciproque ou qu'elle n'est pas dû m'envoyer mais il y a un côté où elle sortira mieux lorsqu'elle vous les aura avoué on parle du printemps de l'été alors ça peut être le fait que les choses vont bouger là durant le printemps durant cet été enfin plus voilà la relation va se construire durant ce printemps et durant l'été mais moi il y a plus le côté où ça y est on sera plus dans le concret comme je vous disais que dans la le côté abstrait et plus dans le concret dans l'instant présent que dans le mental vous voyez c'est c'est ce que je ressens là il y en a un peu il y en a un peu trop qui sont tombés d'un coup oui parce que cette personne a envie que les choses bougent et peut-être qu'elle attend justement que vous fassiez bouger les choses mais comme vous ne le faites pas et bien elle va il y a ce côté elle va s'y mettre parce qu'il ne le fait pas je vais m'y mettre je vais le faire on a gagné loterie alors c'est pas que vous allez gagner au jeu d'argent pas du tout peut-être mais là c'est mon but est pas de vous dire tiens vous allez gagner même si des fois ça m'est arrivé ça m'est arrivé de ressentir ça quand je faisais des guidances voilà du jour par écrit mais c'est vrai que bon ça je ne le fais plus parce que maintenant je suis plus dans le côté faire des mini vidéos mais là il y a côté jackpot parce que finalement le fait que cette personne va vous révéler les choses va vous avouer les choses et bien il y aura le côté ah ouais jackpot j'ai bien fait de lui avoir dit j'ai bien fait de lui avoir dit tout ce que j'avais à lui dire et et que voilà parce qu'elle va se rendre compte que vous de votre côté ben finalement vous avez des points communs quoi tous les deux mais mais encore une fois il y a ce côté que la personne aura bien fait de vous avoir dit les choses parce que de toute façon il y aura une grande différence dans le sens positif entre et bien ce silence radio qui est entre vous c'est l'existence qui est entre vous et lorsqu'il y aura ce rapprochement entre vous alors cette certes vous allez me dire oui mais c'est compliqué d'y croire mais parce que vu que pour l'instant voilà cette personne en effet fait l'autruche cette personne pour l'instant voilà c'est très distante et écoutez on a l'impression que cette personne est coincée mais encore une fois vous verrez vous même lorsque vous vivrez la situation encore une fois ça peut ça peut être là dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois mais de toute façon c'est pareil ça vous donnez vous tomber entre guillemets pas hasard sur cette vidéo par la suite et bien c'est qu'il y aura des messages pour vous ensuite on nous parle de vous voyez de secrets cette personne il y a le côté également que cette personne non seulement elle a des secrets à vous avouer à vous dévoiler mais elle a envie que la relation reste discrète parce que il y a ce côté voilà moi j'ai quelqu'un de discret dans ma vie et j'ai pas envie que ça change j'ai pas envie que tu vas raconter à tous tes collègues à tous tes amis voilà qu'on est ensemble vu que ça reste entre nous parce que j'ai envie qu'on soit tranquille j'ai envie d'être tranquille et ça ben cette personne vous voyez par exemple vous parlez de le fait que vous avez des points communs c'est que vous vous allez vous dire vous allez me dire et bien ça tombe bien parce que moi non plus j'aime pas raconter ma vie moi aussi j'aime bien la siniscret j'aime bien la discrétion vous voyez et le côté et bien moi aussi par rapport à ça par rapport à ça moi aussi ah ben ça tombe bien moi aussi mais pour savoir forcément il faut discuter tous les deux pour que vous sachiez justement par rapport à ces points communs vous pensez à voyager c'est marrant parce que vous avez parlé de voyage mais au niveau charnel là au niveau de la vidéo et pour moi il y a plus le côté de déménager parce que cette personne pense à déménager vous aussi ben ça tombe bien moi aussi j'ai envie de moi aussi de toute façon je n'ai pas l'intention de rester où je suis vous voyez moi c'est plus par rapport au côté déménagement alors peut-être que cette personne souhaite déménager dans un pays étranger alors quand je dis dans un pays étranger c'est pas forcément à 10 000 kilomètres mais ça peut être voilà quoi qu'il arrive soit c'est dans un autre pays soit et bien ça peut être dans une autre région une région que peut-être vous n'avez vous jamais habité que cette personne n'a jamais habité mais qu'elle a toujours rêvé voilà c'est une notion de toute façon j'ai toujours rêvé d'habiter dans cette région il s'est toujours dit un jour j'irai habiter dans cette région un jour j'irai habiter dans ce pays et que vous peut-être que par rapport à cette région ou ce pays vous avez pas spécialement rêvé d'y habiter mais que vous savez que de toute façon vous n'allez pas rester là où vous habitez actuellement mais encore une fois par rapport à tout ce qu'elle va vous révéler dis pas que tout vous aurez tous les points communs ensemble parce que de toute façon dans la vie voilà quand on est avec une personne le but c'est pas d'avoir 100% de points communs mais qu'en tout cas vous avez trouvé que vous allez prendre conscience chacun que vous avez les mêmes ambitions les mêmes buts enfin principalement les mêmes ambitions que ce soit au niveau sentimentale au niveau personnel professionnel peut-être également et pour finir cette guidance c'est bien on nous parle on nous dit non et vous allez nous dire oui mais non de quoi par rapport à quoi parce que pour l'instant il n'y a qu'une positive et puis finir la guidance avec un non c'est pas marrant bon après on a la voyante mais vous voyez moi ça rejoint ce que je vous disais du côté par rapport à l'association radio oui mais non mais vu son comportement ça m'étonnerait que cette personne veuille passer du temps avec moi ça m'étonnerait qu'elle veuille voilà qu'elle a envie qu'on se voit vous voyez et du côté oui mais ça m'étonnerait parce que vous vous allez douter par rapport à cette personne et ceci dit et bien comme je vous disais elle va vous prouver enfin je ne vous l'ai pas dit mais cette personne va vous prouver que ce qu'elle vous disait a été voilà qu'elle sera sincère parce que là vous voyez écoutez ben c'est quoi t'inquiète pas fais moi confiance vous voyez cette notion fais moi confiance tout simplement voilà pour cette guidance sentimentale vous voyez les vidéos que je poste sur youtube tous les matins à 5 heures et bien sachez que vous pouvez les retrouver sur tiktok sur facebook dans les réelles sur instagram également mais également sur snapchat voilà je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt